Le mystère de la Sainte Trinité D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un mystère ? Un mystère, dans le langage courant, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand on a un problème en face de nous et qu'on n'arrive pas à le résoudre, on dit, ah ben c'est un mystère. Un mystère, quand on parle de religion, c'est une vérité, quelque chose de vrai, qu'on ne peut pas comprendre totalement, mais qu'on doit croire quand même, parce que Dieu l'a révélé. Dieu est un esprit infini, on l'avait vu hier. Il connaît tout, il sait tout, il connaît beaucoup plus de choses que nous, il est plus intelligent que nous. Alors parfois, il peut nous révéler quelques-unes de ses connaissances. Et nous, on ne comprend pas tout. On va prendre un exemple. La première fois que vous avez découvert comment ça marchait, le bouton sur le mur, le bouton qui allume la lumière. Vous n'avez a priori pas fait des grandes études en électronique, en électrique, et pourtant, et pourtant, quand votre maman vous a expliqué la première fois, bah oui, regarde, si tu appuies sur le bouton, oh, ça fait de la lumière. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça marche. Et parce que vous faites confiance à votre maman, même si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous lui faites confiance, vous appuyez sur le bouton, et la lumière s'abîme. Bah pour nous, c'est un peu pareil. Dieu nous dit des choses, on ne comprend pas tout, mais on lui fait confiance, parce qu'on sait qu'il est bon, qu'il veut notre bien. Et alors, cette vérité, cette chose qu'il nous révèle, va rester pour nous un mystère, une chose un peu voilée. Et pourtant, on sait que c'est vrai, parce que c'est Dieu qui nous le dit. C'est pour ça qu'on doit croire un mystère. Parce que Dieu, qui nous révèle ce mystère, ne peut jamais se tromper. Puisqu'il connaît tout. Et il ne peut jamais nous tromper, puisqu'il veut notre bien. Donc jamais il nous mentira. Alors on sait que ce qu'il nous révèle, c'est vrai. Mais on sait aussi que Dieu est trop parfait pour qu'on puisse tout comprendre de lui. Alors quand Dieu nous donne quelques vérités sur lui-même, comme la Trinité, on sait qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais on va essayer, on va essayer d'en parler quand même un peu. Dans la religion catholique, on a trois mystères principaux. Tout d'abord, la Trinité, dont on va parler maintenant. Le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Ensuite, le mystère de l'incarnation. La venue de Dieu dans l'humanité. Jésus, Dieu qui se fait homme. Et enfin, le mystère de la rédemption. Dieu qui nous sauve de nos péchés par la passion du Christ. Pour l'instant, on va parler surtout, dans cette vidéo, de la Sainte Trinité, qui est le mystère le plus important de notre foi, puisque c'est le mystère de la vie intime de Dieu. Comment Dieu vit en lui-même ? Comment Dieu vit tout seul ? Eh bien, justement, Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Alors, je vous rassure, on a dit que c'était un mystère. C'est normal si vous ne comprenez pas tout. Moi-même, je n'ai pas tout compris. Les plus grands théologiens du monde, de toute l'histoire de l'Église, ont essayé de comprendre parfaitement. Ils n'y sont pas arrivés. À ce propos, Saint Augustin avait essayé une fois de réfléchir très fort sur la Sainte Trinité pour tout comprendre. Le bon Dieu lui a envoyé un ange pour lui faire comprendre que ce n'était pas la peine d'essayer de faire rentrer toute la Trinité dans sa tête. cet ange sous la forme d'un petit enfant était au bord de la mer. Il avait creusé un trou dans la plage, dans le sable, et puis il essayait, avec un coquillage, de vider la mer dans son trou. Saint Augustin lui explique gentiment, « Ben écoute, ça va être très très compliqué quand même de vider toute la mer dans le petit trou que tu as fait dans le sable. Ça ne va jamais marcher. » Et le petit enfant, qui était évidemment un ange, le regarde et dit, « Ben toi, t'essayes bien de faire rentrer la Trinité dans ta tête. » Ah oui, Saint Augustin a compris le message du bon Dieu. Il s'est dit, « D'accord, il faut que j'admette, il faut que je comprenne que c'est un mystère, qu'il y a des choses que je ne pourrais pas comprendre. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce mystère de la Sainte Trinité ? C'est le mystère d'un seul Dieu, un seul Dieu, en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont différentes entre elles. On ne peut pas dire que le Père et le Fils, c'est pareil, ou que le Fils et le Saint-Esprit, c'est pareil. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais tous les trois ensemble ne sont qu'un seul Dieu. La première personne de la Sainte Trinité, on l'appelle Père. On l'appelle Père parce que le Père engendre le Fils. Engendrer, ça veut dire avoir un enfant. Dans la vie humaine, on va dire que le Papa et la Maman engendrent quand ils ont un enfant. Alors, on va parler d'engendrement ici, puisque le Père engendre le Fils. Le problème, c'est que si le Père est Dieu, il est éternel. Si le Fils est Dieu, il est éternel aussi. Donc, le Père, dans la Sainte Trinité, n'est pas plus vieux que le Fils. Il n'est pas plus parfait, il n'est pas plus puissant. Il est en tout égal au Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout à fait égaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les deux autres, quel que soit le domaine. Il n'y en a pas un qui est plus vieux, pas un qui est plus fort, pas un qui est plus intelligent ou plus puissant. On appelle donc la première personne de la Sainte Trinité le Père. La deuxième personne, c'est le Fils. C'est parmi les trois personnes divines celle qu'on connaît le mieux puisque cette deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, s'est incarné. C'est le deuxième mystère dont on parlait tout à l'heure. Le Fils s'est incarné. Ça veut dire incarné en latin. Il s'est mis dans la chair. Il est devenu humain pour nous sauver, pour qu'on puisse le voir, lui parler, pour que lui puisse nous parler aussi. Et c'est Jésus, cette deuxième personne de la Sainte Trinité, absolument égale en tout au Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, nous on sait comment il a vécu. Les évangélistes nous le racontent. On a des témoignages, on a la Bible pour nous en parler. Et enfin, la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit qui vient à la fois du Père et du Fils. Mais qui est aussi éternel que le Père et le Fils. Il n'est pas apparu après. De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent tous les trois ensemble. Alors, on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, c'est un très grand mystère, mais comment on le connaît, comment on le sait, comment on sait que c'est vrai ? Eh bien, on le sait uniquement parce que Dieu lui-même nous l'a révélé. On n'aurait pas pu le deviner, on n'aurait pas pu le comprendre uniquement par notre intelligence. Il faut que Dieu nous l'explique et il a bien voulu le faire. Dans son évangile, notre Seigneur a parlé souvent de son Père et du Saint-Esprit. Il nous a enseigné qu'ils étaient avec lui un seul et même Dieu. Souvenez-vous, il explique à ses apôtres, le Père et moi, nous sommes un. Il explique à un de ses apôtres qu'il voulait voir le Père, mais Philippe, celui qui me voit, c'est comme s'il avait vu le Père. C'est pareil parce que tous les deux, on est Dieu. Quand il explique à ses apôtres qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, il en dit « Je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, le Consolateur qui vient du Père et qui vous expliquera tout ce que moi je vous ai appris, qui vous fera comprendre tout ce que moi je vous ai enseigné. » Et quand il envoie ses apôtres baptisés dans le monde entier, qu'est-ce qu'il leur demande ? « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on voit bien que Jésus explique très clairement qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on pourrait se dire « Ah ben super, Jésus a dit qu'il était Dieu mais il ne l'a pas prouvé. » Ben il l'a quand même montré. Il l'a quand même montré. Si vous, vous me dites « Monsieur l'abbé, je suis Dieu. » Je viens de dire « Ben montre-moi que tu as une puissance divine. » Et là, si vous ressuscitez un mort, je viens de dire « Ah peut-être. » Jésus, c'est ce qu'il a fait. Jésus, il a commencé à faire des miracles. Le premier miracle, c'est à Cana, en Galilée, quand il a changé l'eau en vin pendant un mariage. Et puis, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts pour montrer qu'il avait la puissance de Dieu, qu'il était capable de faire tout ce que Dieu est capable de faire puisqu'il est Dieu. Alors, quand est-ce que nous, on a vu cette Trinité ? La première fois qu'on voit la Trinité dans l'Évangile, c'est au baptême de Jésus. Vous savez, quand Jésus va voir saint Jean-Baptiste dans le Jourdain et lui demande de le baptiser, alors, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre, nous dit l'Évangile. Le Saint-Esprit descend sur la tête du Christ sous la forme d'une colombe et du haut du ciel, on entend la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père du haut du ciel, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et le Fils dans l'eau du Jourdain. C'est la première fois qu'on voit se manifester la Trinité en entier. On va avoir une deuxième manifestation, un deuxième épisode un peu comme ça dans une scène qui s'appelle la Transfiguration. Un peu avant sa Passion, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute montagne. Souvenez-vous, c'était un évangile il n'y a pas si longtemps, avant le confinement. Il les emmène sur une haute montagne et là, il fut transfiguré devant eux. Il devient lumineux, resplendissant, ses vêtements blancs comme la neige, lui, aussi lumineux que le soleil. Et puis, on a Moïse et Élie qui apparaissent et qui discutent avec Jésus et finalement, pareil, le ciel s'ouvre et on entend la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, on pourrait trouver beaucoup d'images dans la Création pour tenter d'expliquer la Trinité. Ce ne sont que des images, évidemment. C'est-à-dire que ça va expliquer un peu, d'une certaine manière, pour nous aider à comprendre la Trinité, mais ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas une explication parfaite. Par exemple, on peut prendre le trèfle avec les trois feuilles et pourtant, ça fait un seul trèfle. Ou alors, si on prend trois bougies qu'on les allume, qu'on réunit la flamme, on a bien trois bougies et une seule flamme comme on a un seul Dieu et trois personnes. Mais vous voyez bien que ce ne sont pas de très bonnes explications, ça nous aide à comprendre un peu ce que peut être un seul Dieu en trois personnes. Alors voyons maintenant ce que font ces trois personnes divines. On a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble, un seul Dieu au ciel. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Il faut bien comprendre que quand Dieu agit dans le monde, ce sont les trois personnes divines ensemble qui agissent. Je m'explique. Quand on dit que si vous êtes en état de grâce, Dieu est présent dans votre âme, c'est Dieu tout entier, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y aurait pas que le Fils et puis le Saint-Esprit qui partirait se promener autre part. Non. Les trois personnes divines sont présentes dans votre âme. Quand on dit Dieu a créé le monde, c'est Dieu tout entier qui a créé le monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on dit Dieu aide le Pape quand il enseigne la foi, quand il enseigne la morale à ne pas dire d'erreur, c'est Dieu tout entier là aussi. La seule exception, c'est le mystère de l'incarnation dont je vous ai déjà parlé, dont on reparlera dans une vidéo prochaine. Seul le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est incarné. Même si on peut dire que le mystère de l'incarnation, on le doit à Dieu tout entier, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi quand on représente la création du monde, on représente un grand barbu qui créait le monde, quand on représente le salut de l'humanité, on représente Jésus et rien que Jésus et quand on représente l'aide de Dieu sur l'Église, on représente souvent le Saint-Esprit, la Colombe, la Pentecôte ? Et bien parce que, ou pour nous, c'est plus facile à comprendre. Même si on sait que c'est Dieu tout entier qui agit, ça va mieux avec le nom des personnes divines de leur attribuer telle ou telle action de Dieu. La création, il faut être très très fort, il faut être très puissant pour créer le monde à partir de rien. Alors, dans notre tête, on a plutôt tendance à dire que c'est le Père qui a créé le monde parce que c'est plus facile à comprendre pour nous. Mais c'est Dieu tout entier. De la même manière, très souvent, on représente le Saint-Esprit qui protège l'Église, le Saint-Esprit qui veille sur le Pape, sur les évêques. Parce que c'est plus facile à comprendre pour nous. Mais encore une fois, c'est Dieu tout entier, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, on a parlé aujourd'hui de la Sainte Trinité. C'est un peu compliqué, on ne peut pas en dire grand-chose parce que même les grands théologiens n'ont pas tout compris. Mais voilà ce qu'on peut en dire. Un seul Dieu, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont absolument égales à ces trois personnes, absolument égales entre elles. Il n'y en a pas une qui est plus forte ou plus intelligente ou plus âgée que les autres et qui pourtant ne forment qu'un seul Dieu. La prochaine vidéo, on va parler de Dieu dans sa création. On va parler de Dieu qui crée le monde à partir de rien. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde et priez Sainte Jeanne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada